Strasbourg, siège du Parlement européen, c'est très loin vu de Paris. Et devenir eurodéputé suppose quelques renoncements. Cet élu socialiste en a fait la mère expérience. Moi on m'a dit, t'as disparu des écrans radars à Paris. Alors moi je réponds, ben oui, mais sauf que le travail se fait au Parlement européen. Ah oui, mais on me dit, ben non, c'est pas comme ça en France. Car contrairement aux apparences, les stars françaises au Parlement de Strasbourg ne sont ni Rachida Dati, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen totalement inexistants ici. Les têtes d'affiches françaises s'appellent Alain Lamassour, président de la commission du budget. Pervenche Bérez, président de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Et Jean-Paul Gauzes, le spécialiste de la régulation financière. Totalement inconnu du grand public, ce discret avocat est pourtant l'un des élus les plus influents du Parlement. A votre avis, à quoi est-ce qu'on reconnaît un eurodéputé influent ? On fait qu'il travaille, qu'il est présent, qu'il est assidu. Et puis que les collègues ont un peu de considération pour lui. Quand il arrive dans une salle, ils lui disent bonjour. Troisième sur la liste UMP dans le Nord-Ouest, Jean-Paul Gauzes n'est pourtant pas sûr d'être réélu. Eux ne reviendront pas au Parlement européen. Ils ont tous deux été évincés des listes PS en dépit de leur implication. Constat désabusé. A partir du moment où on estime que le travail parlementaire n'est pas important, à quoi servent les élections européennes ? Ça sert à caser les pré-retraités, ou alors à placer les jeunes loups dans l'ombre qui, dès qu'ils pourront, iront dans le débat national. Bref, beaucoup d'eurodéputés français seraient là par défaut, plus que par envie ou conviction, c'est un rapport de la très sérieuse fondation Schumann qui l'atteste. Même la doyenne de l'Assemblée, élue depuis 1989, l'espiègle luxembourgeoise Astrid Luling déplore cette incongruité française. La France est un grand pays et un grand pays qui nous envoie beaucoup trop de députés qui ne viennent qu'en plénière signer et voter, parce que sans ça ils n'ont pas leurs indemnités, et qui ne foutent rien. Cela c'est une catastrophe, surtout pour la France. Résultat, la France s'aborde son influence au Parlement européen. De nombreux postes clés lui échappent, au profit des Allemands et même des Britanniques.